Europe 1, Europe 1, il est 8h35, la revue de presse. La revue de presse de Natacha Polony, bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin en une de vos journaux, la compétition est lancée. Alors il y a ceux qui la préparent très tôt. Le Parisien aujourd'hui en France, les 50 meilleurs lycées de France. Le Dauphiné, les meilleurs lycées près de chez vous. Compétition internationale aussi, et certains qui dénoncent les boulets français. Les échos croissants, ce qui freine encore la reprise. L'opinion, investissement, l'autre mâle français, le Figaro, l'aveu de Valls. Les impôts ont étouffé l'économie. Enfin au palmarès de la corruption cette fois, la police est parfois bien placée. Libération, poulet sur le grill. Manuel Valls, sujet largement traité dans les journaux. Oui c'est bien simple, depuis le résultat des départementales, on trouve deux sujets dans les pages politiques des journaux. Le Front National et Manuel Valls. Donc aujourd'hui c'est Manuel Valls. Parce qu'on célèbre un anniversaire. Alors certains sont allés relire son discours d'investiture il y a un an. Libération et le Figaro y ont trouvé une même formule à laquelle ils confrontent le bilan du Premier ministre. Souvenez-vous, nos compatriotes n'y croient plus et ne nous entendent plus. La langue politique est devenue pour eux une langue morte. Une sublime page de Marc Fumaroli dans le Figaro sur l'enseignement du latin et la grandeur des humanités vient nous rappeler en quelle estime justement ce gouvernement tient les langues mortes. Alors Libé titre, face à la majorité, Valls arrive, les mots vides. Et de décliner les témoignages d'élus ou souvent de battus socialistes qui parlent d'épuisement général et attendent vainement que l'exécutif fixe un cap. Le cap a été fixé, c'est justement la phrase de François Hollande que cite Guillaume Tabard dans le Figaro pour illustrer cette notion de langue morte. Des formules censées satisfaire tout le monde et qui ne convainquent plus personne. L'opinion, écrit-il, assiste avec effarement et incompréhension au spectacle d'une majorité qui, comme seul enseignement d'élections marquée par la perte de 28 départements et un vote FN stabilisé à 25%, débat du retour des écologistes au gouvernement. Mais il suffit d'y croire. Manuel Valls, comme menthe François Lamy, proche de Martine Aubry et Saint-Hazard dans le monde, est toujours dans la fabrication de sa chanson de geste. C'est Roland à Roncevaux. Et pour la débâcle, d'ailleurs, pour celle digne de celle de Roncevaux, on lira le papier du Parisien sur la bourde supposée de François Hollande qui avait annoncé vendredi la création d'un centre d'appel à Metz au profit des ex-salariés d'Ecomouv. Manque de chance, nous dit l'article, l'appel d'offres n'était pas clos, ce qui pourrait amener à une contestation de la procédure et retarder, au moins retarder, la création de 150 emplois. Et s'il fallait s'inspirer pour l'économie de ce qu'il se fait en Chine ? Bah oui, pour l'efficacité, ce serait pas mal. Du moins à en croire l'article du Monde qui nous raconte comment le pays s'est lancé dans la création d'une banque de développement d'infrastructures en Asie. Avec la bénédiction des pays européens qui, en fait, ont préféré ne pas s'exclure d'un mouvement irrépressible comme le leur recommandaient pourtant les Etats-Unis qui voulaient garder la main sur la finance mondiale. La recomposition du monde est en marche. Et si l'on veut en comprendre le moteur, il faut lire la page de Figaro sur le retour de l'éducation maoïste en Chine, à travers des écoles à l'organisation militaire, où l'on apprend dès le plus jeune âge à travailler dur et supporter la pression, car, dit un directeur d'école, il faut rassembler toutes ces qualités pour être un bon entrepreneur. On y ajoute un enseignement de l'histoire, façon roman national, et une insistance sur les valeurs pour contrer l'individualisme occidental. La Chine est devenue trop matérialiste, dit encore un responsable. Chacun cherche la réussite et l'argent dans ce monde, mais nos élèves ont appris l'entraide et ils partageront leur fortune. Bon, c'est un peu inquiétant, surtout quand on lit sur le site Slate le témoignage d'une enseignante du secondaire français, cette fois le titre, à la recherche de l'honneur perdu de l'éducation nationale. L'effort, les valeurs, au pays de l'humanisme, c'est comme le latin, langue morte. Le canard enchaîné a rebaptisé le patron de Radio France, il devient Mathieu Gallaire ce matin. Oui, alors effort, valeur, là on en est très très loin. En fait, on pourrait croire un de ces poissons d'avril qui se prolongent la tradition ce matin dans la presse. Vous savez, il y a la Provence avec son grand prix de Formule 1 sur le vieux port de Marseille. Il y a rue 89 avec ses mouchards dans les détecteurs de fumée qui enregistrent les conversations. Et puis donc, il y a le canard enchaîné et les bureaux de Mathieu Gallaire, dont on avait déjà eu 100 000 euros pour celui de Radio France. Eh bien, dans le journal de ce mercredi, c'est 125 000 euros pour celui de Lina, le précédent poste de Mathieu Gallaire, et plus de 1 million de frais de conseil. Ça commence à faire beaucoup. En transition Fast and Furious du cinéma. Bah oui, ça pourrait être une métaphore de la carrière de Mathieu Gallaire, Fast and Furious. Mais c'est le titre de la saga la plus rentable d'Hollywood. Et pour l'occasion, le monde consacre une pleine page, oui, toute une page, à l'analyse d'un phénomène qu'on pourrait résumer ainsi, la fascination pour le néant. Donc, c'est énorme, mais ça vaut le coup de le lire si vous voulez comprendre pourquoi tant de gens peuvent regarder avec délice un spectacle dont les critiques expliquent au choix qu'il est stupidement génial ou que le seul silence du film est celui que l'on entend entre les oreilles du personnage principal. Un portrait des sociétés occidentales, en fait. C'est le septième, là, qui sort. Oui, c'est le numéro 7. On termine avec... Oui, ça c'est important. Ah bah oui, information cruciale du Parisien. 58% des jeunes de 18 à 24 ans se trouvent beaux. Oui. Alors, c'est bien plus que les plus de 65 ans, qui eux, sont seulement 39%. Parce que pour eux, primait l'impératif d'humilité dans l'éducation, nous dit un sociologue, qui constate donc un regain d'estime de soi. C'est formidable. On va avoir des générations de Mathieu Gallais, beaux et sûrs d'eux. Bon, c'est pas tout à fait le modèle de l'éducation maoïste à la chinoise. Humilité, effort, entraide, on vous dit. Ce sont les mots d'une langue morte. La revue de presse de Natacha Polony, tous les matins à 8h30 sur Europe 1. A demain Natacha. A demain. A demain. A demain. A demain. A demain.